assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui incha'Allah nous allons étudier l'imparfait de l'indicatif comment conjuguer un verbe à l'imparfait de l'indicatif en général l'imparfait est un temps du passé l'imparfait ou hadzaman di al-madi non arfo les terminaisons de l'imparfait ou le haffedron par coeur donc sont toujours les mêmes avec tous les verbes soit d'un premier groupe ou d'un deuxième groupe ou bien d'un troisième groupe donc voici les terminaisons de l'imparfait avec le pronom je a et s avec tu a et s avec il ou bien elle a été avec nous et on s avec vous i e z avec il avec s ou bien elle avec s a i e t avant de faire l'imparfait vous devez d'abord maîtriser le présent de l'indicatif maîtriser le présent de l'indicatif de tous les verbes il a maîtrisé le présent automatiquement l'imparfait régional c'est nous allons commencer par un verbe du premier groupe et nous savons très bien que les verbes du premier groupe sont des verbes dont l'infinitif se termine par er d'im qui s'est le peu comme le verbe formé dérouler un choufou d'abord que si tu veux conjuguer ce verbe à l'imparfait c'est très facile d'abord essayer de le conjuguer au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel nous et le renoncer faut le verbe formé flam parfait habile maintenant ça refouf le présent de l'indicatif au bout de temps la promenade personnelle nous donc il s'en reflète nous on dit nous formons radine sur l'on s et on va écrire le radical forme avec les terminaisons de l'imparfait on dit je formais tu formais il ou bien elle formé nous formions vous fourniez il ou bien elle avec s formé c'est très facile si tu veux conjuguer un verbe à l'imparfait d'abord conjuguer le au présent de l'indicatif avec le pronom nous après effacer l'on s et laisser seulement le radical et à ce radical ajouter les terminaisons d'imparfait respectivement ça dépend du pronom passons maintenant vers du deuxième groupe et nous savons très bien que les verbes du deuxième groupe sont des verbes dont l'infinitif se termine par il donc les verbes du deuxième groupe qui s'est lié mais toujours qui s'est lié par il comme le verbe d'abord choisir donc si tu veux conjuguer le verbe à l'imparfait conjuguer le au présent de l'indicatif avec le pronom nous donc on dit nous choisissons et effacer facilement l'on s comme sur l'on s et ajouter tout simplement les terminaisons de l'imparfait respectivement comme dit nous les terminaisons de l'imparfait on dit je choisissais tu choisissais il ou bien elle choisissait nous choisissions vous choisissiez il ou bien elle avec s choisissait voici maintenant un verbe du troisième groupe on se trouve d'abord le verbe du troisième groupe comme le verbe prendre se termine par re à la fin la même chose on va conjuguer ce verbe au présent avec le pronom nous on dit nous prenons on s on va effacer l'on s et rajouter les terminaisons de l'imparfait je prenais je prenais je prenais tu prenais il ou bien elle prenait nous prenions vous preniez ils prenais elle avec s prenais voici un autre verbe on se trouve d'abord le fer à har du troisième groupe qui se termine par oir comme le verbe voir la même chose conjuguer le verbe au présent avec le pronom nous on dit nous voyons donc on va supprimer l'on s et ajouter les terminaisons de l'imparfait je voyais donc comme sur l'on s et quand ajouté ou les terminaisons de l'imparfait à is je voyais tu voyais il ou bien elle voyait nous voyons vous voyez il ou bien elle avec s voyez d'abord qu'on a rafna et les chasna maîtrisions bien le présent de l'indicatif d'abord en choufou être et avoir en s'enfonflant parfait pour être on dit j'étais tu étais il ou bien elle était nous étions vous étiez il ou bien elle était pour avoir on dit j'avais tu avais il ou bien elle avait nous avions vous aviez il ou bien elle avec s avait voilà un petit exercice que vous devez faire le vent le verbe souffler du mort souffler c'est un verbe du premier groupe le vent je peux le remplacer par le pronom il donc toujours conjuguer tous ces verbes avec nous au présent supprimer l'on s et ajouter les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif tout simplement qu'ils mettent les goûts et la moitié et hiver tous les verbes s'enfonflant le présent mar le pronom personnel nous supprimer l'on s et ajouter les terminaisons de l'imparfait on y doit les terminaisons de la deuxième phrase le verbe agir avec le pronom je avec prudence agir c'est un verbe du deuxième groupe la troisième phrase grâce au traitement nous le verre guérir rapidement guérisse un verbe du deuxième groupe la quatrième phrase nous le verre voir bien que tu le verre faire tout possible pour y arriver voir et faire ce sont des verbes du troisième groupe la cinquième phrase nous le verre avoir de la chance car nous le verre être très bien placé pour le spectacle avoir et être on a déjà fait la conjugaison de ces deux verbes donc c'est très facile les verbes du premier du deuxième et du troisième groupe si vous voulez les conjuguer à l'imparfait essayez de les conjuguer d'abord au présent avec le pronom nous pouvez effacer l'on s et ajouter les terminaisons du l'imparfait de l'indicatif et la correction sera dans la description j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui à bientôt